Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT Dans cette vidéo nous allons aborder le CRPE 2014 groupement 3 Nous allons aborder la partie B, la deuxième partie On va faire l'exercice 1 de cette partie CRPE 2014 groupement 3 Dans cet exercice nous aurons 5 affirmations On va devoir justifier si ces affirmations sont vraies ou fausses Allez c'est parti, je laisse Virginie dire l'énoncé du proverbe Dans cet exercice, 5 affirmations sont proposées Pour chacune, dire si elle est vraie ou si elle est fausse Puis justifier la réponse Une réponse exacte mais non justifiée ne rapporte aucun point Une réponse fausse n'enlève pas de point 1. Affirmation 1, plus l'air d'un rectangle est grande Puis son périmètre est grand 2. Pour remplir un cube d'un mètre d'arête Il faut exactement 40 sacs de ciment Affirmation 2, il faut exactement 5 sacs pour remplir un cube de 50 cm d'arête 3. A et B sont deux nombres entiers strictement inférieurs à 100, dont les écritures à deux chiffres utilisent les mêmes chiffres dans l'ordre inverse Comme, par exemple, 21 et 12 ou bien 40 et 04 Affirmation 3, le nombre A plus B est divisible par 11 4. La masse d'un ourson baisse de 30% pendant l'hiver puis, elle augmente de 30% au printemps Affirmation 4, finalement, à la fin du printemps, l'ourson a retrouvé la masse qu'il avait en début d'hiver 5. Un verre est assimilé à un cône de révolution Il est rempli à 1000 hauteurs Affirmation 5, le volume du liquide représente le quart du volume total du verre Alors, première question Plus l'air d'un rectangle est grand, plus son périmètre est grand Alors, j'ai trouvé un exemple où Donc, on va prendre un rectangle Donc, on prend pour la première Un rectangle De longueur 10 cm Et de largeur 5 cm L'air du rectangle Donc, l'air du rectangle, ça va être 5 fois 10 C'est égal à 50 Le périmètre du rectangle Va être, donc, de 2 fois 5 Plus 10 5 plus 10, 15 Fois 2, 30 Donc, 50 cm² Ici, 30 cm Si on prend maintenant un autre rectangle Donc, de longueur 8 cm Donc, de longueur 8 cm Et de largeur 7 cm L'air du rectangle, ça va être 8 fois 7 C'est égal à 56 cm² Le périmètre du rectangle Et bien, ça va être 2 fois 8 plus 7 8 plus 16, ça fait 15 2 fois 15 30 cm Bien, donc, on a trouvé 2 rectangles Donc, l'un a une aire plus grande Que l'autre Mais dont les périmètres sont égaux Ainsi, donc L'affirmation 1 est fausse L'affirmation 1 est fausse Deuxième affirmation Donc, pour remplir un cube de 1 mètre d'arête Il faut exactement 40 sacs de ciment Il faut donc 5 Exactement 5 sacs Pour remplir un cube de 50 cm d'arête Alors, on va faire un tableau de proportionnalité Alors, un cube d'un mètre d'arête A pour volume 1 mètre cube Donc, c'est 1 x 1 x 1 Donc, volume du cube 1 Donc, ça va être 1 mètre cube Ou encore 1 million de centimètres cube Donc, volume du cube Nombre de sacs Donc, ici, 1 million Il en faut 40 Et on en veut pour 5 x x Ça va être égal à 5 fois 1 million Sur 40 Donc, 1 million sur 8 1 million sur 8 est égal à 225 000 Donc, ça, c'est le volume Du cube Centimètres cube Maintenant, pour avoir La mesure de l'arête Eh bien, il faut prendre la racine cubique de 125 000 C'est la longueur de l'arête C'est la racine cubique de 125 000 Donc, la racine cubique de 125 000 Ça va être 50 50 cm Donc, la longueur de l'arête C'est bien 50 cm Donc, oui, l'affirmation 2 Donc, l'affirmation 2 2 est vrai 3ème question A et B sont deux nombres strictement inférieurs à 100 Donc, deux chiffres Dont les écritures à deux chiffres utilisent les mêmes chiffres dans l'ordre inverse Alors, on va noter A est égal à AB Comme ceci Donc, ça veut dire A fois 10 Plus B Grand B est égal à BA Donc, le sens inverse B fois 10 Plus A A plus B est divisible par 11 Donc, il faut trouver un entier K Tel que A plus B s'écrit 11 fois K Donc, on a A fois 10 Plus B Plus B fois 10 Plus A On va factoriser par 10 On a A plus B Donc, 10 fois A plus B Plus A plus B Ensuite, on peut factoriser par A plus B On a ici A plus B, donc 10 fois Et ici, on a A plus B une fois Donc, il y a 11 fois A plus B On va noter A plus B, c'est K Donc, A plus B s'écrit 11 fois K Avec K étant un nombre entier A plus B A et B sont deux chiffres Donc, compris entre 0 et 9 Donc, 11 fois K K étant un entier A plus B est divisible par 11 Donc, l'affirmation L'affirmation 3 Est vraie Alors, la masse d'un ourson Baisse de 30% pendant l'hiver Et elle augmente de 30% pendant l'empreinte La masse initiale Donc, on va noter Masse hiver Donc, la masse que perd l'ourson Et la masse printemps Et la masse printemps C'est la masse qui prend au printemps Donc, mh Donc, la masse de l'hiver La masse pour l'hiver Et bien, ça va être La baisse de 0,30 Et bien, donc, baisse de 30% Et bien, ça correspond à un coefficient multiplicateur de 0,7 Et une augmentation de 30% C'est un coefficient multiplicateur de 1,3 Donc, la masse hivernale Ça va être 0,7 Fois la masse initiale Et ensuite, la masse printanier Ça va être la masse Donc, ça va être 1,3 Fois la masse hivernale Ou encore 1,3 fois 0,7 Fois la masse initiale Et 1,3 fois 0,7 Donc, ça va être 0,91 Fois la masse initiale Donc, non L'ourson n'aura pas retrouvé la masse Qu'il avait perdu début hiver Donc, l'affirmation 4 Et fausse Donc, cinquième question Donc, on a un verre qui est assimilé à un code de révolution Il est rempli à mi-hauteur Alors, sachant que, par exemple Donc, là, ça va être le verre Donc, s'il est rempli Entièrement Il a un volume Qu'on va appeler V Là, on dit qu'il est rempli A moitié Donc, on fait un petit schéma Là, il est rempli à moitié Donc, le coefficient Ici, le coefficient de réduction On va passer de là à là Donc, le coefficient de réduction Est de 1,5 Or, si On applique une coefficient De réduction D'un facteur k A une figure En trois dimensions Son volume Son volume Donc, sera réduit de k au cube Donc, coefficient de réduction de k Volume Réduit de k au cube Donc, le volume Qu'on va retrouver Ici Ça va être 1,5 au cube Fois le volume Donc, 1,5 au cube C'est 1 sur 2 au cube Ou encore 1,8ème Le volume du liquide représente le quart du volume total du verre Non, il représente plutôt le huitième du verre Donc, conclusion L'affirmation 5 est fausse Bien voilà pour cet exercice du CRPE 2014 groupement 3 Si vous avez des questions ou des remarques Vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math D'ici là, portez-vous bien Et à la prochaine